Salut les gaunes, salut les gamins à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue aussi aux supporters Nantais. Avant de commencer le débrief, deux choses, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter comme d'habitude, les gars ça fait toujours très 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 plaisir. Et la deuxième chose, il y aura une vidéo Mercato, où je vais vous tenir un petit peu au courant de tout ce qui est sorti durant la semaine et un petit peu avant. Au niveau du Mercato de Lyon, dans les seins des arrivées et des départs, je vais aussi en parler rapidement, mais cette vidéo sortira demain, je pense vers midi quelque chose comme ça. Comme ça, elle sera vue par beaucoup beaucoup de monde et vraiment n'hésitez pas, comme je dis, à partager un maximum sur les réseaux sociaux, les gars, pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui s'abonne à la chaîne, voilà, et que ça monte, ça monte, ça monte, et qu'on saute de plus en plus pour débriefer les matchs. Donc pour ce débrief de Lyon-Nant, voilà, c'est un débrief à froid ce coup-ci, voilà, parce que à chaud, je commence vraiment à en avoir marre, sérieusement, je commence sérieusement à perdre patience avec cette équipe. Déjà, il n'y aura pas de film de match, parce qu'il y a eu 0-0, le match, voilà, globalement, elle a dominé, mais voilà, Lyon, dominer, c'est plus dominer, mérité de gagner, c'est dominer, et après, tu cherches quoi faire, parce qu'au milieu de terrain, tu mets trois défensifs, parce qu'il manque un créateur, hein. Donc là, on voit que Cherki, il n'a pas de coffre, donc on le fait quand même reposer à un match, au lieu de le faire reposer sur le match de Metz, non, tu vas le faire reposer sur le match de Nantes, qui est pour moi bien plus important, même si, voilà, je l'ai dit que l'objectif de la Coupe de France, c'est l'objectif de la Coupe de France, pour moi, il faut aller au bout, c'est la seule possibilité pour accrocher une Coupe d'Europe, c'est quasiment la seule. Donc, il fallait autant mettre un René Dali contre Metz, et mettre un Cherki, là, sur ce match-là, parce que, quand tu fais confiance à Médès Cacré, et voilà, tu rajoutes un Le Penant qui est plutôt défensif, donc là, tu le perturbes, parce qu'avec Bosch, il était cantonné à ce poste de 6, là, tu le fais jouer 8, après, tu le fais jouer 6, au milieu, ça voulait bouger le bloc Nantais, mais Nantes, ils nous ont bouffé au milieu, parce qu'ils ne savaient pas où se placer, les joueurs, il n'a pas de numéro 10, à Lyon, il faut un numéro 10, ils n'ont pas voulu recruter parce qu'il n'y a pas de numéro 10, après, il y a eu le départ de Memphis, le départ de Paqueta, tu fais confiance à Cherki, Cherki, il a été mal géré par tous les coachs qu'il y a eu à Lyon, parce que, voilà, après, il n'y a que Blanc qui arrive un petit peu à le remettre en place, à essayer de donner de la confiance, mais ce n'est pas en faisant entre 10 minutes qu'il va t'apporter quelque chose, parce qu'après, OK, il a eu deux frappes, mais après, il a voulu tout gérer tout seul et faire trop de l'individualité, et il nous a un peu coûté le match aussi à sa façon, mais voilà, ça part directement déjà sur une mauvaise composition de départ, il fallait mettre Barco, là, parce que vous voulez, on a vu que Barco, là, il est contre Metz, au moins, il donnait de l'alors offensif, Toko, c'est catastrophique, il a juste fait un centre, qui a été un petit peu dangereux, parce qu'après, Cherki, s'il n'y a pas le joueur, je pense que ça finit au fond, mais c'est la seule fois où il était dangereux, sinon, c'est que des pertes de balles, et ils ont été gentils, l'équipe, de mettre deux notes, parce que moi, j'aurais mis zéro, voire moins un, si moins un, c'était possible, Toko, il m'arrêtait moins un, chaque balle, c'était perte de balle ou contrôle raté, hier, donc là, je ne sais pas qui peut le défendre, je suis sûr que même sa famille peut le défendre, tellement il est nul, je ne sais pas ce qu'il a depuis le début de la saison, mais il est catastrophique, mais catastrophique, et vraiment, vite, il faut lui retrouver une concurrence, parce que là, ça commence vraiment à devenir saoulant, on ne peut plus attaquer côté gauche, ça devient saoulant, vraiment, c'est, voilà, Lacazette, il n'a rien pu faire, il a juste fait une frappe, parce que voilà, il n'a pas de ballon, voilà, TT, il a loupé un peu ce qu'il a voulu, mais il n'y a que lui qui amène quelque chose côté droit, parce qu'à gauche, comme je l'ai dit, il n'y a rien, donc voilà, dommage que ça ne lui a pas souri à TT, parce qu'il aurait pu, mettons, mis au moins un but, après, voilà, c'est à l'image de l'équipe, dès que l'équipe ne va pas, il n'y a rien qui va, même ceux qui vont là, où tu peux dire, ah, il peut apporter le but, ben, voilà, au final, toute l'équipe est malade, Cacré, catastrophique, Mendes, catastrophique, ils ne font pas de passes vers l'avant, ou ils en font tellement peu, je pense qu'ils en font une par match, des passes vers l'avant, donc voilà, Guimaraes, avec Newcastle, ça marche sur l'eau, et nous, on a gardé les deux plus mauvais, donc le penant, il a été le meilleur des trois, largement, c'est juste au niveau du, quand tu bouges le milieu de terrain de Nantes, ben, c'est le seul qui a essayé de les bouger un peu, à un moment, il a même fait une passe en profondeur à Cacré, bon, ben, voilà, Cacré, c'est plus Cacré d'il y a deux ans, voilà, mention spéciale quand même à le penant, bravo, parce que t'es bien meilleur que les deux autres, t'es sur le premier, voilà, parce qu'il faut montrer les deux autres, pour les, peut-être les envoyer dans d'autres clubs, mais voilà, ils partiront jamais, Mendes, si personne ne le veut en trois ans, ça m'étonnerait qu'ils restent, ça m'étonnerait qu'ils partent, pardon, bon, après, Taliafico, c'était son match un petit peu, peut-être son pire match, mais c'est pas méchant ce que je dis, c'est son moins bon match de tous les matchs qu'il a joué à Lyon, mais correct quand même, il n'y a pas de grosses, grosses difficultés, mais c'était un peu match un petit peu en Danse, un petit peu comme ça, Luqueba, très bien, Lovren, exceptionnel, il n'y a pas sa photo, mais je vous le dis, Lovren, exceptionnel, il m'a épaté, il a fait 90 minutes, alors qu'il y a beaucoup de disais, il tire avec 70 minutes, etc., au moment donné les médias, il a tenu 90 minutes, exceptionnel, Lovren, exceptionnel, Koumbedi, je n'ai pas sa photo non plus, pour ceux qui sont sur FIFA, il n'y a pas sa photo, mais Koumbedi, aussi exceptionnel, les deux là, c'est vraiment deux paires l'horreur, Luqueba, il tient son rang, Taliafico, voilà, ça ne bouge pas, la défense, vraiment, je fais de l'éloge dans la défense, alors que dans des matchs comme ça, ça devrait être l'attaque qui devrait avoir des éloges, et la défense devrait rester normale, on devrait dire, voilà, défense solide, et l'attaque, voilà, ça rayonne, et dans les matchs comme ça, et bien maintenant, voilà, à Lyon, tu te dis, oh, c'est bon, on a fait un clean sheet, mais on ne marque pas de but, donc voilà, ça ne sert à rien, mais voilà, au moins, bravo à Koumbedi pour son jeune âge, et vraiment ce qu'il prouve, bravo, ça prouve aussi qu'on n'a pas besoin de recruter au poste arrière-droite, mais c'est vrai, les deux sont très très jeunes, mais en tout cas, les deux sont vraiment bons, donc voilà ce que ça prouve, donc voilà, autant investir à des postes clés comme milieu défensif, et lié gauche, c'est vraiment les postes clés, pour moi, à recruter, et rapidement, et Lopez, bravo, surtout à la première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, il n'a pas eu un arrière, et ensuite, au niveau des rentrants, Cherky, ce qui m'a un petit peu dégoûté, c'est qu'il a eu deux bonnes frappes à un moment, dommage pour lui, et après, il a voulu faire la décision par lui-même, et à chaque fois, Nantes, ils ne sont pas fous, ils ont été à trois sur lui à chaque fois, et c'était cuit, tous les jours, il a eu un peu de mal, donc voilà, ça revient de blessure à chaque fois, et on sent qu'il est en manque de rythme, etc., et ça va être dur de le remettre en forme, Febvre n'est pas rentré, parce qu'il est en instance de départ, Renaleid, c'est vraiment trop trop faible, il manque Nantes, ils le rachètent, ou ils font ce qu'ils veulent, ils prennent en prêt, mais lui aussi, il faut qu'il parte, et Barcola, il n'a pas pu rentrer, parce qu'on fait confiance à Karl Tokarekambi, l'élié gauche le plus nul de France, honnêtement, voilà. Donc voilà pour ce débrief, c'était rapide, Metop, Lovren, Koumbedi, et je vais mettre Luqueba, voilà, les 3 défenseurs, parce que honnêtement, heureusement qu'ils sont là, et les flops, bon, ça va être rapide, Kakre Mendes, et le numéro 1, même, Toko, Toko Kakre Mendes, comme d'habitude, c'est chaque fois pareil, sur les 3 derniers matchs presque, les tops, c'est quasiment 3 défenseurs, et les flops, c'est 2 milieux en attaquant, à chaque fois c'est pareil, on se répète, et on va finir dans le ventre mousse, il n'y a pas 2 racrus rapidement, qui vont aider le club, parce que là, ça me fait vraiment très très mal au coeur, donc voilà pour cette vidéo, demain vidéo Mercato, je vous laisse à tuer, dites moi un petit peu votre avis, sur le match de Lyon-Nantes, je pense que vous devez être dégoûté, celui qui a trouvé du positif, dans ce match là, c'est vraiment qu'il est hyper positif, mais moi je pense que je deviens résigné, et je ne trouve même plus de points positifs, à regarder les matchs presque, ça me dégoûte, tu le sens, j'ai la trouée contre toutes les équipes, tellement je vois la faiblesse de notre milieu de terrain, et tellement le milieu il est faible, tu n'as même plus d'attaque, tu n'as plus de Lyon, tu n'as rien, tu as peur de tout le monde, et surtout que Strasbourg, maintenant avec le nouvel entraîneur, ils ont réussi à tenir l'Anse, ça fait un peu peur déjà, pour le match de samedi soir, mais on va voir ça, donc je vous laisse là-dessus les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, j'attends votre avis dans les commentaires, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao les gars !